Bonsoir Azouka, vous êtes Boubacar Ba, administrateur du site Guinée Direct, vous venez de bénéficier d'un décret, vous êtes nommé où ? Merci à vous de m'accorder cet entretien, le premier d'ailleurs que j'accorde à un média depuis ma nomination hier comme directeur national adjoint de la communication et de relations avec les médias privés au compte du ministère de l'information et de la communication et je profite de cette occasion pour remercier le bon Dieu qui m'a fait, en tout cas grâce à qui je continue encore à vivre et être en bonne santé. Je remercie également au président de la transition de colonel Mme Di Dumbuya pour la confiance, merci également à la ministre Mme Rose-Boulard et à son secrétaire général Souleymane Bas, Tchangel, pour cette confiance placée en mon modeste personne, pour être adjoint au sein d'un département de la communication, du ministère qui porte le même nom. Je pense que c'est un grand défi qui est lancé et je remercie tous les confrères depuis hier, les appels, les messages, les posts sur Facebook, je trouve que ça ne cesse, ça démontre une fois de plus que même si les gens ne vous appellent pas régulièrement, ils ne vous parlent pas, ça demande quand même qu'ils vous suivent et ils sont en tout cas très contents pour le moment en tout cas généique de vous écoute, favorable à travers les médias. Naturellement, je remercie les parents, ma mère qui est encore vivante, ma femme, mes enfants, toute la famille, c'est un honneur aussi. J'ai remercié également les fils ressortissants, que ce soit des Télébrés à Conakry, qui sont à Télébrés, qui en ont fait une fierté pour eux, les appels, même des personnes anonymes qu'ils aient reçus, ça montre qu'il y a vraiment une attente. Il faut remercier le président Amadou Doumbia, je ne suis pas habité à faire des réflexions, mais cette fois-ci il faut le remercier parce qu'il faut dire qu'il a nommé ces derniers temps beaucoup de fils de Télébrés et tout notre souhait est que cela continue à faire des fils. Pas beaucoup de fils, il n'y a que des petits postes, même vous, on se demandait, est-ce qu'Azoka va accepter d'aller ? Qu'est-ce que vous comptez apporter à Télébrés ? Vous savez, si on a fait 25 ans de carrière dans la presse privée, vous vous rappelez que moi j'ai commencé depuis 1996, stagiaire au groupe de presse, la Lens, la Lens, j'ai créé tous les échelons en étant chef, chef de test culture, j'ai fait peut-être un break vers 2009-2010 puisque j'ai été chargé de communication du projet. Après 2012 encore, je suis revenu au Lens comme rédacteur en chef de la radio Lens FM. Et puis, entre temps aussi, j'avais créé le site guinédirect.org, j'ai été à Savary FM, j'ai travaillé comme directeur d'une chaîne de télévision, Star 21 TV. Et tout dernièrement, j'étais encore animateur dans la radio Lens FM. Vous voyez, quand durant tout ce processus, 25 ans qu'on a travaillé dans le public, on se dit qu'il faut aussi se mettre au service du public, il faut se mettre au service de l'État parce que c'est l'État qui nous a formés, nous avons fait l'essentiel de notre formation dans ce pays. Donc, il faut tenter une autre expérience en travaillant au service public. Et le département de la communication, c'est un département aussi qui ne nous est pas étranger parce que nous nous rélevons en tant que journaliste quelque part de ce département. Et ces derniers mois, nous avons eu à travailler, à collaborer avec le ministère de l'Information et de la Communication dans les préparatifs de la journée mondiale de la liberté de la presse qui se tiendra à partir du 3 mai 2022. Cela veut dire que nous pensons que nous avons aujourd'hui les outils nécessaires pour apporter notre petite expérience afin de faire en sorte que les relations surtout entre la presse privée et les services étatiques soient parmi les meilleurs. Il y aura également beaucoup de choses à faire en matière de formation des journalistes au niveau du secteur privé. Il y a des appuis qu'on peut apporter aux médias des services privés parce que vous savez souvent, ces médias se plaignent. Il y a toujours une subvention, mais cette subvention, si on la regarde, les 3 milliards qui sont donnés, ces milliards ne sont pas suffisants pour appuyer la presse. Il faut saluer derrière la création, avec le ministère de l'Information et de la Communication, d'un fonds de développement des médias qui pourrait aider également à ces médias à aller de l'avant à se développer. Donc, il y aura beaucoup de choses que nous comptons apporter avec notre petite expérience. En tant que journaliste, aujourd'hui, nous connaissons la plupart des patrons de presse, nous connaissons la plupart des présidents des associations et organisations professionnelles de médias. Donc, nous pensons que nous pouvons mettre à profit notre carnet d'adresse pour mieux approcher les médias du service public vers le département de l'information et de la communication. Effectivement, depuis votre nomination, vous l'avez dit, il y a plusieurs commentaires, des publications sur les réseaux sociaux, et on voit des commentaires de beaucoup de journalistes qui vous qualifient de formateurs. On sent que vous avez effectivement encadré beaucoup de jeunes. Est-ce que vous n'avez pas de crainte, quelque part, que les uns et les autres soient déçus d'un risque de manque de résultats à votre niveau ? Non, vous savez, aucune œuvre humaine ne peut être parfaite. Ce que nous pouvons faire, c'est de notre mieux. Mais j'ai pu rassurer à ceux qui ont eu à bénéficier de mes modèles de formation, que ce soit en journalisme, parce que j'ai enseigné un peu dans quelques universités, à l'UEG et puis à Barack Obama. Et tout récemment encore, on a eu à bénéficier d'un appui, d'un contrat pour faire des formations en communication, des Gilles de l'Axe et des structures qui s'occupent de la paix sociale à l'Abbé et à Mamou. Donc, on a une expérience, petite expérience, que nous pouvons mettre à disposition. Et je pense que ça pourrait aider également les médias, parce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes qui sont venus dans le tas, comme ça, dans le métier. Beaucoup n'ont pas suivi le cursus dans des écoles de journalisme. Donc, on pourrait également préparer des modules de formation pour ce Gilles Journal de la Nouvelle Édération, sans oublier que nous pouvons, en tant que ministère de l'Information et de la Communication aussi, apporter notre graine de sel sur l'ensemble des textes de loi qui résistent les médias en Guinée, et apporter notre œil, notre regard sur ces lois, améliorer ces lois pour que les journalistes puissent exercer librement leur métier. Un dernier mot ? Je remercie, une fois encore, Dieu. Je remercie mes parents. Je vous remercie pour vous, pour vous, pour vous, pour l'opportunité que vous m'avez offerte et que vous m'avez fait à travers Guinée Matène. Je remercie à toutes ces personnes qui ont montré qu'elles croyaient en moi. J'ai pris le bon Dieu de m'aider à vraiment être à la hauteur de cette fonction de ne pas décevoir ceux qui m'ont porté confiance. Et c'est un défi qui m'a lancé et je tiens à relever ce défi et à en sortir beaucoup plus grandit, à honorer non seulement ma famille, à honorer Thémy Le, à honorer Mme Rose Poulapis, à honorer Suleymane Tchangel et à honorer également le président, on m'a dit, qui ont vraiment eu confiance en moi. Je souhaite vraiment prier et je demande à tout le monde de m'aider à prier afin que je puisse vraiment être à la hauteur de cette lourde tâche qui m'est confiée. Je suis directeur à Djin et j'essaie que je serai ouvert avec ma directrice à travailler en harmonie afin qu'on puisse vraiment ensemble relever des défis. Bonne chance M. Ba et encore une fois toutes nos félicitations. Merci à vous.